Musique Le salon du mariage à Vire est une véritable tradition depuis plusieurs années, permettant aux futurs mariés de trouver des idées et d'affiner leurs projets. L'association organisatrice a prévu les choses en grand. Alors on a 15 exposants avec les stands les plus jolis forcément, et sinon on a 8 créateurs, espaces créateurs. On a 3 jeunes filles en professionnel et un garçon professionnel, et sinon ce sont les demoiselles de Grandville, et on a la Miss Bocage-Virois qui nous accompagne aujourd'hui. Là on va avoir notre pic normalement entre les deux défilés. Les gens vont venir à celui-là et vont revenir peut-être pour le deuxième. Ça se passe souvent comme ça. Stands, démonstrations, tous les thèmes et sujets d'organisation sont représentés. Et les attentes sont bien réelles. Pour printemps 2018, puis là on vient commencer à chercher des contacts, des idées de déco. Par rapport à tout ce qui est décoration, ça donne des idées différentes de ce qu'on peut avoir. Des idées sur les robes de mariée par rapport au défilé qu'il va y avoir. Et puis voilà, savoir l'organisation, comment s'y prendre. Et puis parce que ça se prend longtemps à l'avance quand même. Donc c'est quelque chose qu'il faut préparer avant. Donc du coup ça permet de voir les démarches à faire. Le défilé de robes de mariée est un moment important de ces deux jours de salon. Et le public est très attentif aux robes et aux mannequins. N'oubliez pas de nous abonner, c'est la première défilé. Merci à elle. C'est la première défilé. Parmi les mannequins, les demoiselles de Grandville sont venues prêter main-forte à Élise Guilloy, Miss Pays-Viroua. Ça nous plaît beaucoup. Ce n'est pas un truc qu'on fait tous les jours. Peut-être que s'il n'y avait pas eu, si on n'avait pas été élus, peut-être qu'on n'aurait jamais pu vivre cette expérience-là. On a fait le défilé de Grandville, du salon du mariage de Grandville au mois de janvier. Et on y retourne dans 15 jours. Un mariage, c'est aussi un repas et des convives. Et dans ce domaine aussi, il y a des nouveautés. On tait une demi-heure pour éliser une fleur. Et donc elle est composée de quoi ? C'est du sucre cuit qu'on fait refroidir et qu'on tire. Oui, on a eu de la demande pour du wedding cake, le gâteau américain qu'on voit dans les films. Et on a décidé de le faire avec nos gâteaux. Deux parfums, en général deux parfums, parce que trois ça fait beaucoup au niveau des couleurs. Et on associe un étage sur deux. Toute notre gamme de gâteaux peut être déclinée en wedding cake. La carte des vins est souvent un point primordial de la cérémonie. Avis d'un spécialiste à votre service. Et donc en fait, ils viennent, ils nous expliquent un petit peu leur désir. Et puis nous, on essaye de trouver le produit en fonction de leur budget. Ensuite, il y a le fait qu'ils puissent acheter un certain volume. Et qu'en fonction, je dirais, de la consommation, on puisse reprendre les volumes non consommés. Donc on fait la reprise des non-vendus, bien sûr. Et donc tout ça, ça nous permet de pouvoir, je dirais, coller au désir des cérémonies, des mariages. Ce qui permet d'avoir vraiment un budget maîtrisé. Bien sûr, on a trouvé des méthodes traditionnelles, mais aussi des mousseux pour les petits budgets, tels que le Armand de Chambray, qui est à 5,50€ la bouteille, avec 10% de remise sur le carton, ce qui nous fait 4,95€. Et vous avez aussi le Champagne-Philippe Brancard, en premier cru, que nous avons pour les cérémonies. Nous avons aussi la petite bulle de Bouvet-la-Dubé, qui est en deux bouteilles achetées, une gratuite, et qui revient à 6,63€. Donc vous voyez, on a tous les budgets pour toutes les bourses, avec de belles qualités, et un rapport qualité-prix extraordinaire. Si vous avez le Vieux Cérestin, en Médoc, cru artisan, un exceptionnel 2009, qui revient à 7,25€ la bouteille, au lieu de 14,50€, puisque vous avez un carton acheté, un carton gratuit. Donc énormément de promotions et d'offres, comme je le répète, à tous les prix, pour tous les budgets.